... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le président Alfa Kondé boucle sa visite dès 48 heures à Namibie. Une occasion pour lui d'examiner avec son homologue namibien certains dossiers de coopération. Vous recevrez tout dans cette édition. Des convocations contre certains citoyens installés dans des domaines publics maritimes. Ils doivent répondre de leur implication dans le désastre écologique de Faba. Une brigade de la gendarmerie continue de surveiller le site. Deux structures sanitaires décorées à l'Élouma pour la qualité de leurs prestations. Elles se sont distinguées dans les domaines de la santé maternelle et infantile. On vous amène ce soir à la découverte de ces deux centres de santé. Voilà pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président Alfa Kondé est élevé au rang du grand croat de l'ordre du mérite de la Namibie. Le chef de l'État a bouclé ce jeudi sa visite dès 48 heures dans ce pays ami. Une occasion pour lui et son homologue namibien d'examiner certains dossiers de coopération. Pour une visite d'État de 48 heures à Namibie, le président de la République arrive ce mercredi, 8 mai 2019, à Windok. Nombreuses sont les personnalités namibiennes qui ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État guinéant sur ce tarmac de l'aéroport international de Namibie. Au palais présidentiel de Windok, le président Alfa Kondé est accueilli par son frère et ami Ali Gengob dans une ambiance festive. Le président Alfa Kondé est accueilli par son frère et ami Ali Gengob dans une ambiance. Membres du gouvernement, corps diplomatique et consulaire, accrédités auprès du gouvernement namibien, représentants d'institutions républicaines et internationales, ainsi que d'autres personnalités, ont rehaussé massivement de leur présence cette cérémonie d'accueil du prassur Alfa Kondé au palais présidentiel de Windok. Les artistes eux aussi étaient là pour souhaiter la bienvenue au président Alfa Kondé en terre namibienne de Windok. À l'image de cette poignée de main des deux présidents qui témoignent de la grandeur des relations d'amitié et de coopération qui existent entre Konakry et Windok. Relation que Ponsor Alfa Kondé et Ali Gengob entendent renforcer et diversifier au profit des peuples guineans et namibiens. Cet entretien bilatéral est une illustration parfaite de la volonté renouvelée de ces deux dirigeants à faire en sorte que l'axe de coopération Konakry-Windok soit un véritable modèle de développement bâti sur le respect mutuel avec la signature surtout de ces différents accords dans les domaines comme l'agriculture, le tourisme, des mines ou encore le transport. D'abord je vois que la Namibie exporte du poisson sur l'Europe et comme nous sommes pour l'enforcement des relations entre pays africains et nous sommes très heureux que la Namibie puisse exporter ses produits en Guinée, que nous ne puissions exporter nos produits en Namibie. Vous savez la Guinée a été toujours un pays panafricain depuis la première république, le président Sévoutouré. Donc nous serons très heureux d'accueillir Air Namibie en Guinée et nous sommes en train de créer une compagnie nationale avec Ethiopian Airlines. Nous demanderons aussi que la Namibie puisse être desservie. Donc nous serons très heureux de recevoir Air Namibie en Guinée. Nous sommes prêts aussi à faire en sorte que les citoyens namibiens qui vont en Guinée n'aient pas besoin de visa et vice versa. Parce qu'après tout nous devons renforcer l'Union africaine. Le président Hagi Gengob a affiché sans détour sa volonté à son note de marque de renforcer davantage les relations bilatérales entre la Guinée et la Namibie. Au cours de ce dîner d'État, le président Hagi Gengob a mis l'occasion à profit pour gratifier son frère et ami en l'élevant à la plus haute distinction honorifique namibienne. Au nom du gouvernement et du peuple de Namibie, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de vous exprimer. Je vous remercie à votre excellence, très cher frère, mon professeur Antoine, président de la République de Guinée. Je vous remercie de l'acceptation de cette visite, qui est une visite de réciprocité suite à ce que j'ai effectué dans la Guinée. Je vous accueille chaleureusement, vous ainsi que votre délégation sur la terre des graves. La visite de votre excellence montre l'importance de la relation bilatérale, de l'attachement que nous avons à la relation bilatérale et de coopération entre nos deux nations. Nos pays ont très fortes relations de solidarité qui remontent à l'époque pré-indépendance, à la période de l'indépendance. Cette amitié, cette forte amitié emprunte de pan-africanisme constitue notre engagement et sera notre engagement aussi pour le futur. Cette amitié entre nos deux États a été forgée au moment de la lutte d'indépendance, qui a été faite par de fortes personnalités, qui ont démontré que nous pouvons avoir un destin commun entre fils et filles d'Afrique, une solidarité qui est inséparable, malgré qu'il y ait une oppression coloniale. Cette lutte a été menée par des hommes et des femmes qui étaient sans peur, prêts à mourir pour leur conviction, pour la liberté. Il y avait des précepteurs tels qu'Amel Sécoutouré et d'autres personnalités d'un caractère extraordinaire. Et ensuite, le rêve qu'ils ont tous eu dans cette Afrique libre, c'est nos héros qui ont tous fait mourir d'une personnalité extraordinaire. Nous sommes conscients qu'il y a encore un vaste domaine que l'on peut améliorer au niveau des relations commerciales, spéciales relations commerciales, et surtout dans le domaine du déni, de la géologie, de l'agriculture, de l'industrie, ainsi que de la transformation de l'agro-industrie. Le président de la République, Proso Ralfa Kondi, s'est fortement réjoui de ce geste, tout en réitérant son engagement à développer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Windoc. Le chaleureux accueil que vous m'avez réservé, ainsi que ma délégation, et l'obstallité légendaire Namibienne méritent mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. Ma présidente à Windoc, aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de l'enforcement des relations séculaires, d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, et puis de paix et de justice. En effet, les relations ont connu une période particulièrement exaltante et riche d'enseignements, notamment durant notre combat commun pour la libération totale de l'Afrique du jour colonial. Voix de visite d'État dans mon pays en septembre 2018, M. le Président, a permis d'amorcer un tournant décisif de notre coopération. Le cadre juridique de notre coopération bilatérale a été élargi, et certains domaines d'intérêt ont été identifiés, afin de répondre au mieux aux aspirations légitimes de nos populations. M. le Président et chers frères, mesdames, messieurs, C'est grâce à cette vision politique et aux orientations données que nos délégations viennent d'étenir ici même à Windoc, la session inaugurante de la Commission de coopération guinée-laminienne, dont les conclusions sont évacatrices de notre ambition. Il s'agit maintenant de veiller à leur mise en œuvre effective. Le mécanisme de suivi et évaluation contenue doit s'appliquer de sa mission, afin d'appeler l'attention des dysfonctionnements éventuels et permettre leur correction dans le délai. Je félicite nos collaborateurs qui n'ont rien ménagé pour atteindre ce résultat appréciable. A cet égard, je voudrais rappeler que nos deux pays regorgent un potentiel économique minier important qui constitue un atout déterminant pour construire un partenariat nouveau et efficace. Grâce à une politique de développement intraverti, nos ressources minières peuvent être un facteur de l'élan de l'agriculture et contribuer à l'autorifisance alimentaire. Au regard du potentiel économique de nos deux pays, notre partenariat augure des perspectives promoteuses. Monsieur le Président, chers frères, mesdames, messieurs, nos entretiens confitent pour m'en faciliter la convergence de nos vies sur les principaux sujets d'actualité africaine et internationale. Toutefois, au plan africain, la réalisation des objectifs visés reste tributaire, à notre avis, à la poussée des réformes courageuses entre les pays de l'Union africaine en parlant d'une seule voie. Cette approche a le mérite de préserver nos intérêts fondamentaux. Aussi, notre engagement à préserver la stabilité et la sécurité dans nos pays m'amène à évoquer pour déployer la situation sécuritaire qui provoque dans la région du Sahel, sous des préoccupations en Afrique de l'Ouest notamment. La situation en Afrique aujourd'hui est un peu compliquée. Nous avons le terrorisme qui se développe, Boko Haram au Nigeria, au Tchad au Niger, le terrorisme au Mali, au Burkina, les derniers vénements au Soudan, en Libye, en Algérie. Cela doit interpéder notre conscience. Nous devons suivre la voie tracée par nos aînés d'intégration africaine car la seule solution pour l'Afrique de se sortir de cette situation, c'est l'intégration et la coopération. Je suis fier d'être en Namibie parce que la Namibie a pris une très grande part dans la libération et l'intégration de l'Afrique. Et je suis certain que nos aînés sommes, Niuma et Or, pourront encore beaucoup nous apporter. Mais je peux leur assurer qu'ils peuvent compter sur nous pour être leur digne successeur. Les jours à venir, une délégation namibienne se rendra à Conakry pour se mettre rapidement à la tâche avec les différents départements ministériels concernés par les accords dans le but surtout de les mettre rapidement en application pour le plus grand bonheur des deux peuples, guinéans et namibiens. Conakry, la RTG détentrice exclusive du droit de retransmission de l'ensemble des compétitions de la CAF jusqu'en 2021, c'est la décision de l'Union africaine des radiodiffusions. C'est d'ailleurs le président de cette institution qui a rendu publique la bonne nouvelle et a été reçu cet après-midi en audience par le ministre de l'Information et de la Communication. Le point avec Mamadi Tarnakamiseko. C'est acquis. La RTG va retransmettre l'ensemble des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019. Et ce n'est pas tout. La télévision nationale est également détentrice du droit de diffusion de l'ensemble des compétitions de la CAF jusqu'en 2021. Le message est porté au ministre de l'Information et de la Communication par le président de l'Union africaine des radiodiffusions. A la suite de l'instruction de la CAF, nous avons envoyé des TDR à deux structures ici. Six médias et la RTG. La première réaction, c'est que nous avons reçu des accusés de réception de deux structures. Six médias d'un côté et la RTG. Alors, nous avons, à la suite de cet appel, alors, nous avons reçu une proposition, une seule. Elle est signée de M. Sepouba Savané, directeur général de la RTG, qui est une structure du ministère de l'Information et de la Communication du Guinée. Et nous avons, je peux vous dire, je peux vous dire, mesdames, messieurs, que nous sommes satisfaits, entièrement satisfaits des propositions qui ont été faites par M. Sepouba Savané et son équipe. C'est pour cela, monsieur le ministre, que je voudrais ici déclarer, soulennellement, la RTG, seule et unique détentrice des droits pour toutes ces compétitions en territoire guinéen. Le choix de la RTG s'explique par sa capacité à couvrir le territoire national, mais aussi de par ses installations techniques. Une seule doléance est formulée par l'UAR à la RTG. Il s'agit d'offrir la possibilité à d'autres maisons de télévision du pays de reprendre le signal après négociation. Bien entendu, nous avons été sensibles à l'appel de l'Union africaine des radiodiffusions, à savoir s'ouvrir aux autres opérateurs du secteur audiovisuel en Guinée. Et nous allons, je pense, examiner avec une attention toute particulière toutes les sollicitations qui pourraient se présenter à la porte de la RTG ou à celle du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication. Mais d'ores et déjà, je veux lancer un appel à l'ensemble des annonceurs du secteur privé, public et parapublic guinéen qui seraient désireux de passer les publicités pendant ces compétitions, de prendre très rapidement contact avec la direction générale de la RTG ou le cabinet du ministère de l'Information et de la Communication afin que soient examinées les possibilités de collaboration dans le cadre de la diffusion des événements sportifs à venir. Pour la RTG, il s'agit d'une responsabilité de service public toujours assumée au grand rendez-vous pour le bonheur du public guinéen. Nous n'avons pas que la Coupe d'Afrique des Nations de cette année à couvrir ou plutôt à retransmettre. Nous avons tout un paquage, tout un paquage qui comporte presque toutes les compétitions de la Confédération africaine de football et qui s'étend jusqu'en 2021. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent sur les antennes de la radio-diffusion télévision guinéenne. Donc, vous imaginez le sentiment que j'ai. Maintenant, l'autre composante de votre question, c'est bien entendu les dispositions à prendre. Ces dispositions, justement, nous en avons déjà pris beaucoup et nous continuons à les réunir. Elles vont notamment des dispositions techniques à prendre, mais également à faire en sorte qu'il y ait sur nos antennes beaucoup d'annonceurs. Parce que vous comprendrez que les droits supposent qu'il faut à l'État que nous représentons des dépenses. Jusque-là, la commercialisation de la retransmission des marches de la CAF a été réservée aux diffuseurs étrangers. Avec cette reprise en main, l'Union africaine des radiodiffusions veut offrir la possibilité aux chaînes nationales de satisfaire aux attentes des populations. La campagne de collecte de fonds pour le Cili national se poursuit. Le comité de soutien a été reçu par la direction de Kamsar Petroleum. Le ministère de la communication et celui du budget d'importants fonds ont été obtenus au cours de cette journée. Gara Gallo. Une nouvelle journée de collecte pour le comité de soutien au Cili national. Kamsar Petroleum constitue la première étape de cette journée. Après les contributions individuelles, 100 millions de francs guinéens sont mis dans la caisse et de nouveaux engagements sont obtenus. Nous allons faire une modeste contribution de 100 millions de francs guinéens pour soutenir notre 11 national. Mais ça ne serait pas tout. Ça ne serait pas tout. Vous savez, c'est le 11 national qui ira en Égypte pour défendre les couleurs de notre pays. Donc, nous, nous ferons partie parmi les 12e joueurs qui vont aller soutenir notre équipe nationale jusqu'à ce que nous ramenons enfin cette coupe tant attendue par la jeunesse guinéenne, par le peuple de Guinée. Au ministère de la Communication et du Budget, le comité de soutien est accueilli par les responsables de tutelle. Dans ces différents départements, des souhaits sont exprimés pour voir le 11 national hisser le drapeau guinéen plus haut. Soutenir le Céline national, c'est soutenir le drapeau national guinéen. C'est hisser le drapeau national guinéen pour en faire quelque chose de respectables et en faire quelque chose qui unit tous les Guinéens autour d'un emblème. Nous souhaiterons qu'on ramène la coupe et que les tricolores soient entourés autour de la coupe pour amener jusqu'à ce touré et vivre d'encouragement au Céline national qu'il sache que le peuple de Guinée est derrière lui, le Céline. Le Céline, comme son nom l'indique, c'est l'éléphant et quand l'éléphant passe quelque part, il ne doit pas y avoir d'herbe ni de l'eau. Les jours à venir, d'autres départements ministériels recevront cette équipe avant de mettre le cap sur l'intérieur du pays. L'idée est de mobiliser tous les Guinéens autour du tricolore national. Le désastre écologique de Faban est toujours un sujet d'actualité. La gendarmerie est déployée sur le terrain pour chercher des explications. Certains acteurs de cette agression environnementale ont reçu des convocations. Le point avec Mamadou Al-Fabaldé. Au milieu de ces fondations de béton et de fer, ces crabes et autres espèces ne se sentent plus dans leur habitat naturel. Sous ce qui est devenu ce nouveau secteur construit en pleine mangrove, d'autres espèces de faune et de flore ont certainement péri dans ce qui constitue l'une des pires folies humaines contre la riche mangrove de Conakry. Après de nombreuses constructions dans le domaine public maritime de Faban, les travaux sont aujourd'hui arrêtés. Une brigade mixte, gendarmerie environnementale, habitat et corps des conservateurs est sur place. Bon, depuis que la brigade a été créée, juste ça fait un mois. Donc, nous attendons des moyens pour mettre à notre disposition pour être actifs sur le terrain. Mais depuis qu'on a commencé cette opération, surtout là, nous le trouvons actuellement là. Depuis, dans le temps, vous avez vu, il y a une brigade de eau et forêt qui est déjà sur place, aucune activité sur le terrain. Ça fait plus de 3 ou 4 mois et ici, les opérations sont déjà arrêtées. Ce dispositif de dissuasion passe à l'offensive ce matin. Même si la majorité des maisons construites sont encore vides, quelques bâtiments sont déjà occupés. Des convocations sont établies pour des occupants. Ils devront s'expliquer sur le motif, mais surtout la légalité de leur installation dans cette zone d'intérêt écologique majeur. Notre mission est chargée d'identifier et répecter tous les domaines de l'État occupés pour les usagers et les clés. Et faire arrêter tous les travaux sur le domaine public maritime et faire aussi rechercher et interpeller les autorités administratives au public, auteurs de la délivrance des actes illégaux pour l'occupation. Donc, ça consiste aussi de faire comment on appelle sécuriser tout le domaine qui a été dégué puis sécuriser et répertorier. Les attaques que subisse la mangrove dans la zone de Faban ne constituent qu'une infime partie de l'ampleur du phénomène sur l'ensemble du littoral guinéen. Pour décourager les prédateurs du domaine public maritime vital pour la reproduction des poissons, des efforts conséquents et durables s'avèrent indispensables pour sauver la mangrove guinéenne. Et cette note du ministère de la Défense nationale, conformément aux dispositions contenues dans les précédents communiqués de presse relatifs au recrutement national des jeunes gens au sein des forces armées guinéennes au courant de l'année 2019, les épreuves de présélection ont été organisées dans toutes les préfectures et dans les 5 communes de Conakry. A l'issue de cette phase du processus de recrutement, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, remercie les préfets et les maires des 5 communes de la zone spéciale de Conakry pour le travail accompli. Par la même occasion, il demande aux ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation de bien vouloir instruire les préfets et les maires des 5 communes de Conakry de faire parvenir au ministère de la Défense nationale sans délai sous pli fermé la liste authentifiée des candidats pré-sélectionnés par catégorie de niveau BAC ou BAC plus et moins de BAC ou détenteurs de diplômes techniques et professionnels conformément aux dossiers fournis par les candidats. Les fonds du dossier restent sur place jusqu'à l'arrivée de la Commission nationale de recrutement Conakry le 9 mai 2019 signée du ministre d'État. Justice et ce dossier dont tout le monde attend le dénouement l'affaire QNET contre le colonel Moussa Tiboro Kamara le procès s'est ouvert ce matin la société des ventes en ligne avait saisi la justice il vous souviendra pour vol et diffamation l'audience de ce matin portait essentiellement sur le montant de la consignation Alpha Issiagaba Colonel Moussa Tiboro Kamara poursuivi par la société des ventes en ligne QNET pour diffamation et vol de ses produits au tribunal de première instance de Dixine la bataille des avocats de deux parties est entre inculpation et innocence avant l'ouverture du procès les membres de la société QNET prennent d'assaut le tribunal quelques minutes après les avocats de la défense et de la partie civile font leur entrée l'audience ne dure que quelques minutes aujourd'hui les parties civiles reviennent contre le colonel Moussa Tiboro Kamara pour diffamation dénonciation calomnieuse abus d'autorité abus de confiance et vol des faits de vol et de diffamation c'est ce que les avocats de la défense tentent de défendre contre le colonel Moussa Tiboro Kamara ne croyez pas parce qu'il ne s'est pas présenté aujourd'hui qu'il y a un problème ou quoi il y a des couacs non il se présentera et se défendra avec l'assistance de ses avocats nous avons suffisamment de moyens suffisamment de moyens suffisamment d'arguments mais le moment venu nous démontrerons ces arguments au tribunal des deux côtés chacun se défend bec et ongle dans cette affaire en attendant la tenue de la prochaine audience comme pour dire que le débat dans cette affaire est ouvert les partis civils le dossier est vide c'est un dossier qui est vide donc on démontrera à la suite des éléments du dossier ceux qui tiennent ceux qui ne tiennent pas dans cette procédure et encore une fois je répète nous avons des preuves des preuves solides devant lesquelles le colonel Moussa Tiboro Kamara ne pourra pas résister depuis mars 2017 QNET est accusé par les services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés du colonel Moussa Tiboro Kamara des croqueries à grande échelle certains responsables de la société avaient été arrêtés et entendus avant d'être libérés par la justice pour un non-lieu la prochaine audience est prévue le 23 mai ici même au tribunal de première instance de Dixine l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Guinée était ce matin dans les locaux de la Caisse Nationale de la Sécurité l'apport de son pays est sollicité à cause des performances de son système de sécurité sociale et sera question dans un premier temps de partage d'expérience Maurice Idibé à la veille de l'an 1 de l'ouverture du consulat de son pays en Guinée l'ambassadeur du Royaume du Belgique rend une visite à la Caisse Nationale de la Sécurité sociale la diplomate belge est venue s'imprégner du fonctionnement de l'institution les différentes prestations sociales servies les réformes menées sont expliquées à travers une projection nous voulons montrer à l'excédé ce que réellement la Caisse est en train de faire et de par cette visite ça nous permet aussi de nouer le partenaire futur avec les institutions de la Belgique aujourd'hui je suis très heureux que son Excellence Madame l'ambassadeur vienne voir et qu'elle sache qu'en Guinée il est aujourd'hui possible de faire de très bons diagnostics d'ici à l'horizon 2020 la Caisse ambitionne de servir toutes les branches en couverture sociale l'extension de celle-ci à l'économie informelle est l'objectif visé la Belgique étant un modèle à cause de la performance de son régime de sécurité sociale son appui est ici sollicité pour le renforcement du capital humain de la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée on a eu l'occasion de visiter plusieurs salles équipées de matériel de dernier cri mais évidemment il n'y a pas que le matériel qui importe quand on parle de diagnostic médical il y a aussi les ressources humaines on a un système de sécurité sociale qui est ancien qui constitue un modèle et donc on va voir dans quelle mesure des échanges d'expertise peuvent être mis en place maintenant qu'on a été sollicité on va étudier la question parmi les actions en cours de réalisation par l'institution l'actualisation du code de sécurité sociale déjà une application informatique est conçue pour intégrer toutes les données de la Caisse sur la sécurité sociale cette avancée est une étape importante dans la vie de la Caisse qui assure aux travailleurs salariés du secteur privé une protection efficace en cas de maladie d'invalidité maternité risque professionnel décès et retraite santé à Kindia plus de 400 cas de maladies non transmissibles sont prises en charge au cours d'une journée de consultation le diabète et l'hypertension sont les pathologies les plus courantes la campagne est pilotée par des fils ressortissants de la ville capitale des agrumes c'est une opération de haute portée pour les personnes du troisième âge de la capitale des agrumes elle bénéficie d'une consultation gratuite et d'un don de médicaments principale cible les patients souffrant des pathologies comme le diabète la tension artérielle ou encore la neurologie si vous regardez l'hypertension plus du tiers des guinéens a un problème d'hypertension c'est exactement 33% si vous considérez le diabète selon l'âge ça va de 1% à plus de 10% malheureusement la plupart de ces patients là ne sont pas diagnostiqués c'est pour cette raison que nous sommes venus à faire cette mission médicale en collaboration avec nos collègues qui sont cardiologues diabétologues et neurologues l'action est pilotée par des fils ressortissants de Kindia en collaboration avec l'Ordre des médecins de Guinée offrir aux populations de Kindia la possibilité d'abord de faire des consultations gratuites sur certaines pathologies c'est une chance pour Kindia d'avoir une association qui pense à sa population la santé n'est pas tout mais sans la santé ce qui reste ne sert à rien quand on parle de développement social économique ça passe nécessairement à la garantie de la santé donc nous les félicitons pour ça l'opération a permis la consultation gratuite de 400 patients elle bénéficie également des produits pharmaceutiques une équipe de médecins sera déployée dans les prochains jours pour le suivi régulier des patients Deux structures sanitaires sont décorées pour la qualité de leurs prestations un prix pour encourager leur politique de prise en charge des pathologies liées à la santé maternelle et infantile elles reçoivent ainsi l'étoile d'honneur Sarah Dindjalo Mamadou Al-Fabaldé Pour qu'elle brille dans l'enceinte d'une structure sanitaire le niveau de performance de la structure doit être proche de l'excellence Ces deux étoiles témoignent de l'amélioration considérable dans la prise en charge des patients en planification familiale les soins obstétricaux et néonatales d'urgence A l'Élouma les performances de l'hôpital préfectoral et le centre de santé urbain dans ces domaines sont jugées satisfaisantes à 80% Il y a eu un parcours très 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 méritant par rapport à cette structure de santé pour améliorer la performance et la qualité de leurs services et la qualité de leurs performances par rapport aux structures de santé qui sont devenues Si hier on parlait de basse performance par rapport à ces sites aujourd'hui c'est vraiment une lumière et ces sites là sont devenus vraiment ce qu'on souhaiterait avoir par rapport à tous les sites du pays la qualité des services qu'on offre dans ces sites C'est un sentiment de joie et de satisfaction que je ressens à travers le résultat obtenu par mes agents de santé dans les deux structures bénéficiaires de l'étoile d'or Je suis comblé de joie parce que ils ont amélioré réellement la qualité de leurs prestations Ce programme de promotion des bonnes pratiques et d'amélioration de la qualité du service couvre 118 structures sanitaires du pays dont 16 dans la région de l'Abbé Dans l'ensemble c'est beaucoup battu pour d'abord consolider une propreté au niveau de l'hôpital au niveau du centre de santé et encore respecter tous les principes qui ont été donnés par le partenaire qui est HSD un projet financé par l'USAID en Guinée Piloté par le projet dit de haute qualité des services de santé pour le développement HSD l'émulation suscitée entre les différentes structures sanitaires du pays par le projet permettra de doper les efforts continu d'amélioration du système de santé guinéen pour le plus grand bonheur des patients A présent d'autres nouvelles de l'actualité nationale dans notre rubrique Guinée en bref ce soir avec un commentaire de Mohamed Searsouba C'est par cette fenêtre que les assaillants se sont retrouvés dans le bureau du président de la cour des comptes la principale victime confirme la perte de deux ordinateurs dans le même contexte Mohamed Diarré désapprouve la disparition d'une somme d'argent à la cour constitutionnelle l'ordinateur bureautique et le poste téléviseur ont été démontés puis laissés sur place y compris d'autres dégâts matériels selon la même source Dès que j'ai constaté ça la cour a fait appel au service d'un huissier qui est venu faire le premier constat et ensuite nous avons rédigé une plainte contre X pour adresser au recommandant de la gendarmerie de la justice militaire et immédiatement ils ont envoyé trois équipes différentes pour faire le constat ce mardi ensuite mercredi ils sont revenus nous entendre sur PV quelques acteurs en tout cas que ce soit nous-mêmes le secrétaire de la cour constitutionnelle le poste gendarmerie qui est là qui doit assurer la garde je pense que tout le monde a été auditionné sur PV depuis plus de 30 ans la Guinée s'est engagée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans cette lutte les leaders religieux s'impliquent pour circonscrire le fléau la synergie explore de nouvelles stratégies avec l'appui des partenaires techniques et financiers aujourd'hui il est question d'amender et de valider ce document en vue de permettre la réduction du taux de prévalence des MGF si avant on exécutait des programmes ponctuels des institutions la stratégie se veut en quelque sorte une émanation des leaders religieux eux-mêmes qui se disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au développement de notre pays à travers la protection des filles des femmes et des enfants de Guinée à 50 km de la préfecture de Bofa la commune rurale de Tounifili ici la population est essentiellement agro-pastorale pour l'essor économique de la localité ses fils résidents et ressortissants s'organisent autour des programmes de développement une structure qui porte le nom de la première dame est créée pour réfléchir sur les axes prioritaires de développement nous nous intéressons à des activités lucratives telles que la saponification la saliculture le maraîchage etc on a initié de développer un projet de saponification on a donc fait un plan business on a dit bon on va projeter le baptême de votre association pour essayer d'inviter les personnes ressources pour que vous bénéficiez et un accompagnement cette mosquée bâtie sur une superficie d'un hectare est l'oeuvre de l'association pour le développement de Nukunkan dans Siguiring sa capacité d'accueil est estimée à plus de 700 fidèles elle est dotée de 8 cabines de toilettes d'un fourrage d'une morgue et d'un dispositif d'éclairage solaire Les fidèles musulmans de cette localité heureux bénéficiaires de cette magnifique réalisation expriment leur grande satisfaction au président de la république le professeur Alfa Kondé chef de l'état Et cette note par laquelle l'administration générale DDG porte à la connaissance de ses clients que suite aux intempéries survenues sur la ligne des transports à Kindia dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 mai 2019 et les défauts enregistrés au barrage de Donkea et sur les réseaux de distribution à Conakry causant des perturbations dans la desserte des dispositions sont prises pour le retour à la normale L'administration générale DDG rassure que tous les efforts nécessaires sont fournis pour limiter les multiples désagréments liés aux perturbations dans la desserte en électricité L'administration générale DDG remercie l'ensemble de ses clients pour leur compréhension et à ce sujet d'ailleurs notre reporter Nabi Kamara a tendu son micro au directeur de la distribution extrait Le dernier événement que nous avons enregistré c'est pratiquement les orages et les vents violents qui ont touché nos installations notamment la ligne de transport et au niveau du poste de Kindia il y a sous l'effet du vent le poste a été décoiffé les tôles se sont retrouvées entre les lignes de transport cela a entraîné la perturbation au niveau de l'ensemble du système énergétique de Conakry jusqu'à l'Abbé L'incidence est vraiment produit dans la nuit du mardi au mercredi passé puisque c'était des orages le réseau de distribution a été également affecté au niveau de la ville de Conakry on a eu plusieurs départs qui sont tombés en défaut nos équipes ont été mobilisées elles ont travaillé toute la nuit on en a récupéré et il restait neuf donc tous les quartiers qui étaient alimentés par les neuf départs qui restaient n'avaient pas l'électricité et on a continué à travailler jusqu'à hier et sur les neuf départs maintenant qui étaient en défaut on a pu les récupérer tous les problèmes que nous avons aujourd'hui c'est des problèmes techniques indépendants de la volonté du personnel de EDG mais nous il faut que la population sache que EDG reste mobilisée pour vraiment régler tous ces problèmes techniques et donner l'électricité à la population c'est notre mission on s'efforce à l'assumer et c'est le travail que nous sommes en train de faire l'intégralité de cette interview a retrouvé après le journal et pour terminer la préfecture de Kouroussa exprime sa reconnaissance au président Alpha Konde la ville a bénéficié de plusieurs infrastructures des développements au compte des fêtes nationales tournantes les citoyens ont organisé un grand meeting pour dire merci au chef de l'Etat nous y reviendrons c'est la fin de cette édition d'information merci de votre fidélité à la télévision nationale bonsoir bonsoir Sous-titrage FR ?